Jean-Edouard a bien failli ne plus être de ce monde. Mercredi 12 avril 2023, lors de son passage dans l'émission Ça commence aujourd'hui, l'ancien candidat de Loft Story a en effet raconté avoir été victime d'un terrible accident. Parachutiste de haut niveau, l'homme aujourd'hui âgé de 42 ans a eu peur pour sa vie juste après la fin de la crise sanitaire. J'ai eu un accident à la sortie du Covid. Un accident qui m'a sauvé la vie indirectement, si je n'avais pas eu cet accident, je serais peut-être mort ou j'aurais eu la jambe gauche en moins parce que j'avais un anévrisme de 15 cm sur la jambe gauche. a-t-il révélé à l'animatrice Faustine Bollard. Selon ses dires, si est-il avec les forces spéciales françaises que Jean-Edouard a eu son accident. Je me suis écrasé à l'atterrissage et grâce à ça on a découvert ça. Donc le Covid qui flingue ma boîte, j'ai dû me faire opérer et ça a été très... a-t-il ajouté, qu'une période très compliquée après laquelle il a pris un nouveau départ en montant un studio photo. Si estime à femme qui m'a poussé. J'étais à l'hôpital, le temps de réapprendre à marcher, ça a quand même été un peu complexe. Avant de vraiment remarcher j'ai mis 6 mois, j'ai 250 points de suture sur la jambe. C'était assez grave mais moi je ne le prenais pas comme ça. Quand le chirurgien m'a dit, tu sais je risque de te couper la jambe si si est-il pas pire j'ai dit, ah... a ajouté l'ex-petite amie de Loana. Jean-Edouard marqué a vie par la scène de la piscine a noté que lors de son passage sur France 2, Jean-Edouard est obligatoirement revenu sur la scène de la piscine avec Loana dans Loft Story qui a tant fait parler de lui. Et à la surprise générale, il a rétabli la vérité, affirmant qu'aucun acte sexuel ne s'était déroulé à ce moment. Il n'y a rien eu de concret. C'était une légende urbaine, a-t-il affirmé avant de poursuivre, on ne voyait pas grand chose à l'image. Une scène qui a marqué les esprits et le principal concerné assure qu'il ne s'imaginait pas de l'ampleur que cela prendrait. A propos de l'auteur s'outra curieuse, je me suis toujours passionné pour la vie des people. Télévore, je suis incollable sur la télé-réalité. J'ai mis aussi le cinéma et l'astrologie. Un jour, je serai Miss France. Ces derniers articles et j'ai fait le con pendant 4-5 mois, Florent Pagny se livre sans tabou sur sa rechute. Shakira quitte Barcelone en larmes avec ses enfants. Elle dit définitivement adieu à sa vie d'avant. Shana Kress et Jonathan Matija, ce tête-à-tête coquin pour maintenir leur couple à flots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada